Alors il y a beaucoup de critères, beaucoup d'éléments qui différencient l'être humain des différentes espèces que l'on trouve sur Terre. Il y a en particulier une faculté qui nous différencie même des espèces les plus proches de l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage collectif. Alors on peut prendre l'exemple d'un chimpanzé, donc une espèce qui est proche de l'espèce humaine, donc un chimpanzé qui au cours de sa vie va apprendre différentes choses, par exemple il va en utiliser un outil, voire même à fabriquer cet outil. Et donc puisque les chimpanzés ne sont pas dotés, doués, de la même capacité de communication que nous, et bien la façon dont ils peuvent transmettre leur expérience, leur savoir, et bien c'est tout simplement en montrant à leur congénère. Donc c'est une méthode qui est beaucoup moins efficace, puisqu'ils ne sont pas dotés de moyens de communication élaborés comme nous, ils peuvent seulement transmettre leur savoir en montrant à leur congénère. Et donc cette transmission de savoir se fait avec perte d'expérience, puisque le système de communication n'est pas assez précis pour permettre une transmission complète du savoir. En effet, le chimpanzé va juste pouvoir par exemple à un instant donné, et bien montrer, on va dire, comment on utilise par exemple un outil pour effectuer telle tâche, mais il ne va pas être capable de transmettre une expérience, un savoir qui ne correspond pas à une chose montrable dans l'instant présent. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au cours de la vie de ces deux chimpanzés que j'ai représentés ici, et bien ils vont être capables d'accumuler de nouveau du savoir, de redécouvrir certaines choses, et à la fin de leur vie, et bien ces chimpanzés auront certainement le même niveau, ou bien la même quantité de savoir que leurs aînés. Mais bien sûr, il va y avoir encore une fois le même problème, pour transmettre ce savoir à la génération suivante, et bien il va y avoir perte d'informations, perte de connaissances, à cause de leur moyen de communication qui n'est pas très efficace, et donc seulement une partie du savoir qu'ils ont acquis durant toute leur existence va pouvoir être transmis à la génération suivante. Et donc ce système de communication des chimpanzés avec perte de connaissances dans la transmission du savoir, et bien n'est pas efficace pour accumuler les connaissances au cours des générations. Même si un individu va être capable de retrouver la même quantité de savoirs qu'un individu de la génération précédente, il ne va pas pouvoir transmettre la totalité de ses connaissances à la génération suivante. Et donc le point clé, c'est que la communication n'est pas assez efficace pour permettre une accumulation du savoir entre les différentes générations. A la différence des chimpanzés, on va s'intéresser maintenant à l'espèce humaine, les êtres humains ont un langage qui est beaucoup plus précis, et donc la communication et la transmission de savoirs entre les humains est bien plus précise et bien plus performante que par exemple pour les chimpanzés qui vont être limités à montrer quelque chose à un autre individu. Imagine-toi par exemple si tu devais apprendre quelque chose sans utiliser ni la parole ni l'écriture, mais simplement en regardant quelqu'un par exemple faire une action. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe de transmettre le savoir sans la parole et sans l'écriture. Donc grâce à cette capacité de communication élaborée, et bien l'être humain est capable de transmettre, par exemple à la génération suivante ou à un autre individu, et bien une quantité d'informations qui ne correspond peut-être pas à la totalité de son savoir, mais on va dire à une grande partie de son savoir, donc que je représente par une ère légèrement plus faible, mais qui est quand même assez grande. Donc une communication efficace permet de transmettre aux autres individus, aux autres générations, une quantité importante des connaissances, du savoir et de l'expérience acquis par exemple au cours d'une vie par un individu. Et cet individu ici va par exemple, au cours de sa vie, apprendre, découvrir de nouvelles choses, innover, et donc sa quantité de savoir va également augmenter, ce que je représente ici par une ère en bleu. Et donc pareil pour cet individu, peut-être dans un autre domaine, et bien ses connaissances et son savoir-faire vont augmenter, cet être humain va apprendre de nouvelles choses qui vont s'ajouter aux connaissances qui lui ont été transmises. Et enfin ces deux individus peuvent par exemple communiquer entre eux, et ainsi le premier individu à gauche peut transmettre une partie de son savoir à l'individu à droite, peut-être pas la totalité, mais une partie que je représente ici par un rectangle bleu hachuré. Donc je le répète ici, cette possibilité d'accumulation des connaissances est due à une communication précise et efficace. Pour le dire autrement, l'être humain est en fait capable d'avoir ce qu'on appelle une mémoire collective. C'est ce qui fait vraiment la différence par exemple avec les espèces comme les chimpanzés. Chaque génération de chimpanzés doit par exemple redécouvrir et accumuler de nouveau des connaissances qui étaient acquises par leurs aînés, mais qui n'ont pas pu être transmises efficacement. Alors que pour l'être humain, on a un système de communication beaucoup plus performant, précis et efficace, qui nous permet de transmettre une bonne partie de nos connaissances à d'autres individus, à l'intérieur d'un groupe, voire d'une civilisation, et de construire sur cette base de connaissances pour innover, découvrir de nouvelles choses et accumuler encore plus d'expériences et de connaissances. Si je représente une autre génération ici, on va bien sûr avoir toujours ce phénomène d'accumulation. Donc une partie est transmise à la génération suivante, qui elle-même va innover, découvrir, et donc accumuler sa propre part de nouvelles connaissances. Et donc ces blocs que j'ai représentés ici, et bien c'est symboliquement la mémoire d'un individu. Mémoire. Donc ce système de communication est valable, même si on n'envisage pas l'écriture, simplement avec un langage élaboré, simplement avec la parole, ce système d'apprentissage collectif fonctionne. Bien sûr, si on rajoute l'écriture, c'est encore plus efficace. Et donc on pourrait se dire que l'être humain va atteindre la limite de la capacité de sa mémoire. Et en fait, cette limite individuelle n'est pas vraiment pertinente, puisque l'individu peut faire appel à la collectivité, qui possède peut-être une part de connaissances que lui n'a pas, pour pouvoir progresser. Donc chaque individu n'a pas à connaître la totalité des connaissances de l'espèce. Par exemple, cet individu possède une certaine connaissance que n'a pas cet individu en bas à gauche. Et donc peut-être que cet individu va donner naissance à une descendance à qui il aura transmise une très grosse partie de ses connaissances. En particulier, cet individu ici, en bas du diagramme, possède cette connaissance qui intéresse ce deuxième individu. Et puisque ces deux individus vivent à la même époque, il va pouvoir y avoir partage de connaissances. Par exemple, ce second individu va en transmettre son savoir au premier. Et l'individu de gauche n'a même pas besoin d'apprendre toutes les connaissances de l'individu de droite, puisque ce deuxième individu peut par exemple produire un outil qui sera utilisable par l'individu de gauche. Et donc l'ensemble de l'espèce humaine à un instant T constitue une énorme bibliothèque de connaissances qui permet d'apprendre, de créer et d'innover. Et donc ça, cette mémoire collective, c'est vraiment quelque chose qui est unique parmi les espèces vivantes sur Terre. Alors pour illustrer tout ça, on peut penser à un exemple. Il n'existe pas sur Terre de personnes qui soient capables de tout faire. Par exemple, il n'existe pas d'êtres humains qui soient à la fois un médecin, un pilote, un boulanger, un jardinier, un artiste, un peintre. Il n'existe personne qui possède toutes ces connaissances et compétences, mais ces compétences et ces connaissances sont réparties sur un certain nombre d'individus dans la population. A l'inverse, chez les chimpanzés, on peut imaginer qu'un individu possède toutes les connaissances de l'espèce, entre guillemets, puisque la quantité de connaissances est limitée et qu'il n'y a pas cette mémoire collective ultra développée qu'on retrouve chez les êtres humains. Donc ce qui différencie, encore une fois, vraiment l'espèce humaine des autres espèces animales, c'est cette communication précise et efficace qui permet d'avoir cette mémoire collective. Alors bien sûr, si je reprends l'exemple des chimpanzés, leur communication n'est pas nulle puisqu'ils peuvent, par exemple, faire un certain nombre de cris qui, dans certains cas, peuvent signaler, par exemple, un danger, ou il y a aussi toute une gesture qui peut avoir une signification précise, par exemple, lors des parades nuptiales. Mais ces gestes et ces cris ne permettent pas de transmettre une information précise et détaillée. Et enfin, autre point important pour caractériser le langage de l'espèce humaine, eh bien, on peut parler de langage symbolique. Donc, langage symbolique, pas seulement au premier terme, effectivement, on est, par exemple, capable d'écrire avec des symboles. Chez les chimpanzés, par exemple, si on a un certain son, son numéro 1 émis par un chimpanzé, eh bien, ça va, par exemple, avoir une signification précise qu'on va appeler, par exemple, ici, sens numéro 1. Un deuxième son, un deuxième geste émis par un chimpanzé aura, par exemple, un deuxième sens. Ce premier son peut très bien être caractéristique d'une situation de danger. Ce deuxième son peut très bien être caractéristique d'une période de reproduction. un troisième son peut, par exemple, correspondre à la présence de nourriture, donc un troisième sens. Alors, bien sûr, chez l'être humain, ça existe aussi, c'est-à-dire que si on a un son ou un mot, par exemple, je vais l'appeler M. Si on a un mot numéro 1, eh bien, ça va avoir un sens, un certain sens. Si on a un mot numéro 2, que je note M2, ça peut avoir un autre sens, S2. Si j'ai un mot numéro 3, ça va avoir un autre sens, S3. Mais si on combine ces différents mots, eh bien, on peut obtenir une infinité d'autres sens, d'autres significations. Donc, en utilisant un certain nombre de règles, par exemple des règles de grammaire, eh bien, on peut construire une grande quantité de significations différentes. Par exemple, si je combine M1 avec M3 et M2, eh bien, je vais avoir un certain sens, le sens numéro 4. Ou encore, si je combine le mot numéro 3, puis le mot numéro 1, puis le mot numéro 2, eh bien, je vais obtenir un sens différent. Par exemple, S5. Donc, si on a un très grand nombre de mots ou de sons, comme c'est le cas dans nos langues, eh bien, en en faisant la combinaison, on peut avoir une quantité de sens, on peut avoir une quantité de significations énormes, ce qui permet d'exprimer une pensée complexe. Si on prend l'exemple des trois mots, chien, manger et homme, eh bien, ces trois mots ont un sens relativement simple, que l'on comprend assez bien. et si on les combine, eh bien, on peut obtenir un autre sens plus complexe. Par exemple, on peut construire la phrase « Un chien mange un homme » ou alors la phrase « Un homme mange un chien ». Et ces deux phrases ont, bien sûr, des sens complètement différents, bien qu'ils soient construits à partir des mêmes mots. Donc, non seulement ce langage symbolique nous permet de décrire un très grand nombre de choses avec beaucoup de nuances, mais cela nous permet aussi de décrire, créer et transmettre des concepts qui sont beaucoup plus abstraits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !